bonjour et bienvenue sur cette vidéo alors vous vous souvenez certainement de barbarian the ultimate warrior sorti sur plusieurs plateformes à l'époque en 1987 c'était de palace of war c'est sorti sur ascom cpc expect comme commander 64 amiga atari st et ce que vous voyez là c'est la version amiga celle qui est considérée comme étant la plus belle des versions du jeu alors j'ai fait un documentaire sur ce jeu vous pouvez le voir via la fiche ici il reprend tout l'histoire mais tout simplement du jeu comment il était conçu d'où vient l'idée etc alors comme on le sait ce jeu a été fortement inspiré par le film conan le barbare avec un autre chose de guerre ce qui explique pourquoi notre combattant qui se bat contre les clones ressemble assez bien à choisir d'une certaine façon un avec des limites techniques de l'époque bien entendu eh bien figurez vous qu'un acte de ce jeu existe sur pico 8 la console virtuelle annonce une console de jeu qui n'a jamais existé physiquement et qui tourne sur windows linux etc et qui permet en fait à des personnes de programmer des jeux où il va être sur cette console purement virtuelle et qui est donc une console propice au arc comme vous l'aurez compris et vous allez voir que ça est franchement pas mal du tout il s'agit d'un acte donc de barbarian avec des personnages du maître de l'univers le fameux dessin animé de l'époque des années 80 justement alors la bataille pour eternia est entre vos mains rejoignez hanman et ses alliés ou ce que les torts et ses sbires dans cette nouvelle version du jeu de combat à l'épée barbare classique c'est une traduction gold traduction vous l'aurez compris alors on peut combattre sur 8 niveaux contre des ennemis de plus en plus difficile ou jouer contre un ami alors on peut choisir 16 personnages différents il y a 16 mouvements de combat il y a 8 niveaux de difficultés à chaque fois que vous battez un combattant le suivant plus dur il y a trois modes de jeu le mode arcade le mode contre l'ordinateur et le mode contre un joueur à une bande son qui déchire et c'est ce que nous allons voir ensemble mais évidemment la musique des maîtres de l'univers on a une jolie présentation du jeu à l'écran qui s'agit d'intro sympa un intro ça fait du bien de réentendre cette musique allez c'est parti hop là donc l'arcade mode on peut jouer des combats simples contre l'ordinateur ou contre un autre joueur on prend l'arcade mode alors on peut choisir que ce personnage on le voit je peux les torts merman qui clope baisse comme une corps vieille dessus et mal line packer voir dac évidemment elle m'a n'a on prend le maître univers c'est parti hop là c'est rapide comme on le voit on a les mouvements classiques de barbarians ultime et warrior c'est vraiment un hack à proprement parler on voit la même défense les mêmes coups qui sortent donc c'est sûr et maître de l'univers alors ce qui est bien par rapport à barbarians ultime et warrior le jeu d'origine donc c'est peut-être au moins on peut se battre pour que des personnages différents alors il n'est pas évident je trouve on n'a pas beaucoup de tête par contre je dirais que le jeu est accéléré par rapport au jeu d'origine ce qui n'est pas des plaisants d'un côté parce que un jeu de baston qui est lent ça casse tout il faut que le jeu soit nerveux soit rapide là il est peut-être un peu trop rapide on n'a pas trop le temps d'anticiper les attaques de l'obénateur ou de son adversaire ah je l'ai eu j'ai cru que j'allais mourir maintenant on passe à notre personnage c'est parti on est ici dessus jusqu'où j'irai bonne question est-ce que la touche pousse est active non ah j'ai perdu ma tête on peut perdre sa tête dans ce jeu ok mais ça va j'ai droit à continuer comme moi barbarians ultime et warrior qui était l'ancêtre de quelque part d'un mortal combat où on pouvait mourir via une fatality à la seule fatality du jeu c'est à dire qu'on vous coupait la tête alors que c'était le game over pas de continue il n'aurait qu'une vie c'est ce qui était bien avec wabagan ultime et warrior je trouvais c'est que l'on pouvait perdre à tout moment que comme on pouvait gagner à tout moment pour cela d'accès même quand tout est désespéré qu'on n'a plus qu'un point de vie que lui a une balle de vie cool donc il il fait une vessie totale on va dire il n'a plus qu'à vous toucher et il gagne sans avoir perdu un point de vie vous pouviez tout renverser en vous coupant la tête on va essayer le mode un joueur contre l'ordinateur alors on peut choisir le stage ça c'est très bien trône à l'autre on va voir par rapport au trône de barbarians ultime et warrior je vais prendre pisto tu parles d'un nom j'ai pris le trône pour voir le stage du trône ah ouais c'est clairement un hack de barbarians ultime et warrior on reconnaît bien le trône du jeu bam je vais pas ce que les dors méchant du jeu du ds animé vous avez compris après je sais pas comment ça se passe quand on a battu nos huit personnages si on a un sorcier à la drax que on doit affronter pour finir le jeu j'imagine que oui hein ce serait logique parce que c'est un hack de barbarians ultime et warrior ou si tout simplement on bat les huit personnages et c'est bon alors je vais prendre le stage esternia pour voir qu'est ce que ça donne ok on peut choisir le level de difficulté de l'ennemi on va prendre rien du coup oh la il est vraiment moche le décor oh c'est horrible ah non il est moche ce décor là ah c'est cracard ah non je vais mettre autre chose toute façon l'a pas encore vu et je vais prendre donc le serpent on va voir qu'est ce que ça donne on va mettre ce collector le 28 pour voir ouais franchement le décor là il est à vomir il ya que le mouvement de la lave qui est sympa et encore quand il a vomir ce décor c'est dommage que le jeu était prometteur mais là niveau décor à part le trône il ya vraiment pas grand chose je trouve bon voilà moi je trouve que le trône c'est le bon décor où je vois ce jeu c'est pas super joli en soi d'accord c'est même plus joli dans le jeu d'origine mais il est encore sympa il fait pas mal au jeu en tout cas comparé aux autres stages donc voilà si vous êtes intéressés de redécouvrir barbarians ultime et warrior dans un hack sur le maître de l'univers vous aurez le lien de la description de la vidéo pour vous permettre de jouer en ligne le paddle est directement pris en charge donc pas de soucis pour jouer avec le paddle voilà si vous avez aimé cette présentation de ce acte de barbarians ultime et warrior sur pico 8 il reprend l'univers des maîtres univers petit jeu de mots n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bon c'est clair c'est nettement plus beau sur le jeu d'origine même si les machines we bite là il est plutôt moche on va pas se mentir mais ça reste un acte sympa et amusant si on veut jouer cinq minutes et en plus on peut jouer à deux joueurs ça peut être cool en plus le padel est directement pris en charge donc c'est plutôt cool et si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur passion de vidéo tv en vidéo ou en live portez vous bien et à la prochaine et si vous voulez découvrir ce jeu et bien cliquez dans le lien de la description de la vidéo pour y jouer en ligne et sur ce que je vous dis à bientôt portez vous bien et à la prochaine